Cardinal Michael Czerny, bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir en cette presque fin d'année consacrée à Saint-Joseph. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Quel a été pour vous, personnellement ou dans le cadre de votre rôle, sur le plan pastoral, la signification de l'année consacrée à Saint-Joseph? Oui, je pense que c'est un geste, comme Joseph même, un geste de miséricorde. C'est-à-dire que dans des moments de preuve comme le Covid, et en préparant le synode, que je pense que le pape François a eu l'intuition de nous stimuler, de nous adresser à Saint-Joseph. C'est-à-dire de modestement demander son aide, sans nécessairement savoir exactement dont on avait besoin, mais certainement qu'on avait besoin, quand on avait besoin. Et évidemment, c'est vrai sur le plan de santé, pas seulement santé personnelle, mais santé publique, santé, on peut dire, globale. C'est vraiment une situation grave, mais aussi pour l'Église, pour commencer bien le chemin synodal. Il fallait la présence et la tranquillité, on peut dire presque l'obéissance de Saint-Joseph, pour vraiment nous mettre en chemin sans des préjugés, sans les idées fixes, mais de, comme dit le Saint-Père, de nous confier à nos rêves, de nous laisser guider par les rêves de Dieu. Nous sommes à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Vous avez passé plusieurs années à Montréal dans votre jeunesse. Vous avez sûrement déjà croisé d'une façon ou d'une autre la figure de Saint-Frère André, qui a été parmi nous pendant plusieurs années ici à l'Oratoire, notre fondateur. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous faites un lien entre Saint-Joseph, Saint-Frère André, l'Oratoire, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Est-ce que vous voyez un fil conducteur à travers tous ces personnages, ces situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Oui, je pense que pour moi, tout ce que tu viens de dire, je peux mettre dans une seule parole, une seule image, celle du pèlerin. Et mes souvenirs de l'Oratoire dans ma jeunesse, c'était plutôt les pèlerins. Et c'était pour moi, parce que comme enfant, on a du mal d'imaginer le monde. Mais je voyais comme le monde venait à l'Oratoire, venait à Joseph, comme on dit. Et je pense que c'est pour moi la grâce de cette expérience de vie ici à Montréal, de commencer à apprécier notre vocation humaine comme des pèlerins. Et c'est de nouveau absolument essentiel pour participer au chemin synodal, de se reconnaître comme pèlerin et pas comme propriétaire. Je pense que c'est très important pour le peuple François et c'est essentiel pour le processus synodal de ne pas se sentir propriétaire des idées, propriétaire des positions, propriétaire des dogmes, mais de se mettre en pèlerinage pour marcher avec, écouter et découvrir ensemble ce que ça veut dire être disciple de Jésus, qui est fils de Joseph, d'être pèlerin ensemble et d'être frères et sœurs dans notre maison commune, qui est pour nous maintenant, on peut dire parce que le défi central, d'apprendre et de vivre ensemble sur notre unique maison, la planète, parce que sinon, non. Do you sometimes appeal to Saint Joseph? Et si, si, en quelle situation? Alors, probablement, c'est une question très personnelle, parce que je suppose que tous nous devons dire à Saint Joseph quand nous sommes en despair, vous savez, quand c'est le plus possible possible moment. Et peut-être que c'est typique de nous, que quand les choses vont bien, nous nous perdons, et quand les choses vont mal, nous nous devons dire à lui. En fait, quand les choses vont mal, nous commençons à prier. Donc, nous nous devons aussi dire à Jésus et à Mary, nous devons dire à notre Heavenly Father, quand nous nous sommes en train de se mettre, ou quand nous sommes en train de se mettre, ou quand nous sommes en train de se mettre vraiment et en train de se mettre. Donc, dans ce sens, je ne suis pas préparé à dire sur la scène ce genre de situation que j'appelais à, mais je voudrais dire, et je vous remercie avec beaucoup de gens, que quand nous sommes en train de se mettre en train de se mettre à Saint Joseph, en fait, nous nous sommes en train de se mettre à l'Holy-Familie, et chaque membre de l'Holy-Familie nous nous aidera à nous rétablir nos portes, et nous nous sommes en train de se mettre encore sur notre chemin, et nous ne nous permettre d'obstacles ou challenges de nous discourage. Donc Saint Joseph est là quand nous nous avons besoin de lui, pour continuer de se mettre en train. Et je pense que c'est peut-être pas un bon summary de sa spiritualité aussi. Il n'a jamais été en train de se mettre en un position, et il n'a jamais été en train de se mettre en train, mais il s'est continué. Et en train de se mettre en train, il s'ajust de prendre l'Holy-Familie toujours dans le bon endroit, pour continuer de suivre la vie à l'Holy-Familie, et de continuer de suivre la vie à l'Holy-Familie, et de continuer de préparer la vie de l'Holy-Familie. En ce qui concerne l'Holy-Familie, l'Holy-Familie a face large-scale trials, comme certaines familles ont aujourd'hui, comme la rejetation, l'exilie, par exemple. Deux-Familie, par exemple. Do you see how... Can you share with us how the Gospels can inspire us today to help those who face those situations? That's right. I think that the exile, or the refuge of the Holy Family in Egypt is a very, very good example for families and communities and peoples even to trust in God. Who could have imagined that this horrible persecution that Herod unleashed against the young, the kids, the newly borns of Bethlehem, how this would somehow fit into salvation history. But we discover in reading the Gospel that the Holy Family fled to Egypt. We can only imagine the challenges that they faced there, but also the welcome that they received. And I don't know if you know that in the spirituality of the Church in Egypt, there's enormous devotion to the flight into Egypt and the real sense of self-awareness and pride that the people of Egypt have for having welcomed and sheltered and protected and supported and accompanied the Holy Family. So the people of Egypt, in their faith, are also a very good example to us today. But then, when another dream alerted Joseph to the time to return to Israel, he obeyed that inspiration as well and chose to live in Nazareth. And then the Gospel tells us that this fulfilled the prophecy, I called my son out of Egypt. Now, how would that prophecy have been fulfilled if all these other things hadn't happened? So that's a very mysterious thing, that phrase, I called my son out of Egypt. Well, how did he get into Egypt in the first place? There, that's what you were asking about. And that's what many families will tell you. There's some horrible tragedy that drove them out of their home and out of their familiar surroundings. And yet they will look back and say, you know, if that disaster hadn't happened, we would not have what we have today. We would not be who we are today. And that's a mystery too. So I think the flight into Egypt is a terrific meditation on Providence and how we cooperate with Providence and how Providence supports us and orientes us and keeps us going. In conclusion, as we arrive at the end of this year consacring to Saint Joseph, since December 2020, what would you like to be an hope or an hope to place in Saint Joseph, to be placed in Saint Joseph, for the time towards which we lead us? Yes. Well, I think that if we appreciate the reasons for which the Saint-Pierre has made this special year of pilgrimage to Saint Joseph, if we are aware of the needs of the people of God and the needs of our common home, we will recognize that we need to continue like that. It is to say that the Saint-Pierre did not want to do, let's say, a type of faith, but rather an experience pedagogic. And that we start from the year of Saint-Joseph, we can say, without need of an year, to continue to offer his help, but also to follow his example, of sensibility to the inspiration of God, the dreams, and to act in confidence, even if the situations are very difficult, in confidence that, in fact, the Reign of God will arrive even thanks to the suffering and difficulties. And I hope so much for the migrants and the refugees who are now really blocked, discriminated and abused, almost persecuted, who will discover the path through the help of the Christians, and other people of good will, to continue their lives and to participate fully in the life of the people of God. This is my concern for the post-Joseph, on the post-Joseph. Cardinal Czerny, thank you very much for your presence and good return among the others. Thank you. Thank you.